Les poètes marxistes L'autre soir, j'ai rencontré des gens. Ils se disaient poètes. Comme on s'entendait bien, je leur ai demandé de me lire leurs poèmes. Ils m'ont dit « Tu n'y es pas du tout ». J'ai dit « Comment ça ? » Ils ont répondu « On est des poètes marxistes ». J'ai fait « Ah ! » Puis on a parlé d'autre chose et je crois que c'était de ma faute. Mais quand même, on s'entendait bien. À vrai dire, j'avais envie de passer toute la nuit à discuter avec eux. Alors il fallait que je les connaisse, quitte à outrepasser mes inhibitions intellectuelles. Et je leur ai demandé « Pourquoi vous ne voulez pas me montrer vos poèmes, bande de branlots ? » Ils m'ont dit « On n'en écrit pas. On est des poètes marxistes ». J'ai fait « Ah ouais ? » « Et qu'est-ce qui différencie un poète marxiste d'un marxiste tout court si vous n'écrivez pas de poème ? » Ils ont répondu « Un poète marxiste, en fait, c'est quelqu'un qui n'écrit pas de poème parce qu'il peint. » J'ai dit « Donc un poète marxiste est un peintre. » Ils ont dit « Bah oui, voilà. » Puis ils ont commandé « À boire » et m'ont tout expliqué. Au début, ils écrivaient des poèmes comme tout le monde. Certains citaient Louise Michel ou Rosa Luxembourg. Rien que d'y penser aujourd'hui, ils en rient à se renverser la tête en arrière sur les banquettes du café. Mais ce n'est pas seulement les poèmes historiques bien référencés qui les ont dégoûtés, car tout ce qu'ils ont fait à cette époque, ils l'ont jeté. Ils se sont aperçus que les mots étaient aliénés à la phrase, et ça, ça les a tués. Les mots étaient en quelque sorte les ouvriers de phrases-usines, profitant au patron poète qui se la coulait douce au café-bureau. Donc s'ils étaient vraiment des poètes marxistes, ils devaient faire en sorte que les mots s'émancipent. Alors ils ont fait sauter les phrases, il n'y avait plus que des mots dans leurs poèmes. Des poèmes d'un seul mot, en général. L'un d'entre eux a quitté le groupe qu'ils formaient parce qu'ils trouvaient que sous couvert de marxisme ont imité l'individualisme libéral. Ils n'avaient pas tort, mais ce n'était qu'une étape. Un jour, ceux qui restaient ont pris conscience de la situation des lettres. Les lettres étaient opprimées par les mots, entièrement à leur service, absolument aliénés. Alors les poètes marxistes se sont mis à abandonner les mots, à ne plus écrire que des lettres. Chacun dans son café rédigeait un alphabet, un bel alphabet libre et révolutionnaire. Ils se montraient leurs aides, ils peaufinaient leurs s. Il y avait une logique à tout cela, l'aboutissement d'une démarche, la puissance de l'engagement. Béatitude, travail acharné. Et de nouveau, le doute. En observant son cas, l'un des poètes eut une illumination à la fois poétique et marxiste. Il voyait les traits qui composaient la lettre. Pour la première fois, il les voyait vraiment. Il percevait leur souffrance d'être assujettis à la lettre. Il comprenait enfin leur aliénation. Alors il a réuni les autres poètes et tous ont dit « C'est vrai. » Ils ont déchiré leur alphabet. Ils en ont fait des petits morceaux de papier qu'ils ont coulés, garnis de tabac et fumé en chantant « Béatitude ». Tous, sauf une, qui voulait poursuivre l'alphabet, inventer de nouvelles lettres, élargir le chant du disciple, une mystique. Ils l'ont excommuniée bien gentiment. Et ils se sont mis à dessiner des traits. Des traits libres, qui ne formaient pas la moindre lettre. Des traits noirs, incurvés ou droits, parfois rouges aussi. Ils se passaient de papier. Ils dessinaient sur les murs leurs petits traits, les murs et les tables du café. Ils ne sortaient plus du café avant d'avoir mis leurs traits partout. Alors l'une des poètes a dit « Oui, c'est bien, mais un trait, c'est quoi ? » Et les autres ont dit « C'est vrai, c'est quoi un trait ? » Ils ont réfléchi et se sont aperçus que le trait était une couleur restreinte, une couleur assujettie à une épaisseur. Ils sont sortis du café et ils ont acheté des pinceaux. C'est ainsi que les poètes marxistes sont devenus des peintres. Ils m'ont montré leur tableau et je ne savais pas quoi en penser. Je ne voyais pas le marxisme dans leur peinture. Je l'avais entendu dans leur histoire, mais leur peinture semblait très innocente. Et j'ai commencé à penser que peut-être cette apparente innocuité rendait leur art dangereux ou bien potentiellement dangereux, « Mais quand le danger surgirait-il ? » J'étais devenu impatient. J'étais devenu révolutionnaire. Je désirais l'événement et tout cela grâce à eux. Après cela, nous sommes sortis dans la nuit. Nous avons beaucoup marché et je crois que nous nous sommes fâchés quand je leur ai demandé « Et les peintres marxistes, qu'est-ce qu'ils font ? » Ils m'ont dit « Du piano, évidemment ! » Ils ont refusé de m'expliquer pourquoi et quand l'aube s'est levée, je me suis aperçu que j'étais seul dans la rue et que je titubais. Nous ne sommes jamais revus. J'ai regardé la vue. Je wissais, j'ai regardé la vue. Je suis très loin. Je suis content de l'écran. Je suis muy content de l'écran. Il est trop chère. Merci.